Et bien salut à toutes et à toutes c'est Xa on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver sur Pokémon Shodown Donc pour faire un petit match aujourd'hui contre LimboMC qui est un abonné voilà Je rappelle donc juste en début de vidéo donc de me contacter donc sur Skype Donc mon Skype est dans la description simplement ou également poster en commentaire votre Skype voilà je vous ajouterai pour faire des petits matchs Shodown Voilà donc c'était juste pour la petite annonce avant de passer au match Donc voilà donc au niveau de ce match donc c'est une team que j'ai build il n'y a pas longtemps Donc je me suis inspiré de pas mal de choses au final c'est une team vraiment fun que j'adore jouer tout simplement Donc voilà j'ai décidé de jouer contre la team à Limbo La team à Limbo alors à première vue donc vous ne les voyez pas très bien Alors il y a Staros, MegaVenusor ou MegaSizer Voilà je vous ai un petit peu spoil mais bon voilà ou MegaTyrannitar d'ailleurs Flambuzard et donc Tyrannosif et Lando non Tundorus donc qui est Fulguris Voilà donc vous avez un peu la team adverse Donc une team je m'attendais à avoir Minotope au début quand j'ai buildé Tyrannosif Et au final non donc bon je me suis dit why not on verra bien Donc voilà donc on va tout de suite passer au match qu'on reviendra donc aux explications à la fin Donc ça va aller très vite il a envoyé donc Starmir donc qui est Staros Moi j'avais anticipé ça vu que je me suis dit il va sûrement croire que je vais envoyer Lando Russe J'avais quand même peur à la PCF mais ça va quoi donc j'ai posé la Steelrock il a envoyé Talon Il a en renvoyé Starmir en pensant donc que j'avais suite sur EATRAN Et moi du coup je vais faire Lichyde comme un BG et je vais encore faire Lichyde derrière parce que je pensais bien qu'il y ait Switch Vu qu'il y avait déjà Switch avant tout simplement C'est l'heure donc il se prend Lichyde et Defog mais bon c'est sur mon EATRAN c'est pas bien grave Enfin il est arrivé Steelrock mais bon voilà quoi on s'en fout vu que je voulais replacer un peu à volonté Donc il m'a envoyé donc je vais gagner un tour à replacer Lichyde et je vais Protect Et là il va faire 8 heures en pensant que j'ai justement sur EATRAN Donc il voulait pas faire tout simplement FEMITE pour activer Torche de mon EATRAN Je vais remplacer Steelrock son Fulguris arrive Il va me tourner mais ça marche pas vu que je suis derrière Protect Et là je me suis dit Eventy Pell Switch donc du coup il va soit faire KG Clair soit refaire Taunt Et donc au final ça m'a beaucoup servi vu qu'il va faire KG Clair là Moi je ne vais pas méga évoluer et grâce à Montalement en Limber je ne suis pas paralysé Il a cru en fait m'handicapé vu qu'en méga motion il est très très rapide donc paralysé ça aurait été pas trop mal Mais du coup je lui fais un return qui lui enlève quand même un beau midlife donc c'est pas mal Et que j'ai envie mon Landorus donc il va faire une turn sur son Starmir Et là une grosse menace de sa team est partie vu que Starmir était quand même plutôt bon pour mon EATRAN Enfin par rapport à mon EATRAN Donc moi je place un sub je fais Calmind donc un 7 plus ou moins connu sur Caldeo Il fait 8 turn après avoir fait Defog tout simplement Ça ne me casse même pas mon clone il va envoyer son méga Venusaur Je vais lui faire Calde j'ai espéré la petite burn pour lui enlever un peu du Sting Power Mais bon c'est pas bien grave il fait Géa Drain Je pensais bien que j'allais en tenir un mais autant pas jouer le diable autant envoyer Et ATRAN doulourissant si je ne m'abuse à la plante donc c'est plutôt cool Il me fait Lichine moi je le Willowisp C'est vraiment pour lui faire pas du Sting Power et pour simplement qu'il fasse enfin le forcer un peu à faire synthèse Donc voilà donc j'ai reçu de sur faire autant Du coup bon Géa Drain qui me fait 9,4% de vie donc c'est vraiment super Je fais Silent Hux et là je vais Protect pour voir encore une fois qu'est-ce qu'il fait Il va faire Briburn en fait j'aime bien jouer Protect donc sur lui et EATRAN Ca me permet un peu de bloquer les Choice Les Choice Carf et les Choice enfin les autres Choice simplement Moi je l'intimide avec donc mon Landorus qui est un peu là pour ça il sort pas grand chose d'autre Et bon s'il peut placer les Steelhocks aussi au cas où si Noissier venait à mourir Donc du coup bon là je tente plutôt bien le premier Briburn malgré que ce soit un goût critique Je le temporise un peu avec Protect pour gagner un peu de vie et je le finis avec un Labac Plus Ensuite donc il envoie Tyrannitar donc je Protect simplement pour voir que sur quoi Alors je suis pas censé le dire mais là je savais pas du tout en fait qu'il était Choice C'est vrai là que je vous le dis maintenant il est Choice Carf en fait Je l'ai vu parce que là il a Switch Je fais Watt enfin moi au début je l'envoyais un peu à la mort tu vois Là je fais Return, je renvoyais Atran et là je me suis dit putain pourquoi il a Switché quoi Donc du coup je fais Protect Il t'est Tybalt Rérendement que je te Protect mais bon voilà quoi Je me suis dit ça veut la tempête ça veut la chever mais non il a l'air assez un peu bizarre Normalement il est Citrus Berry mais bon Why not encore une fois 29% donc sur Tybalt Je le termine avec la baplume il envoie Tyrannitar Il pensait sûrement que j'ai Switch donc du coup il m'a fait poursuite Donc je sais pas si c'est un Choice Bando ou si c'est un Choice Scarf Je pense plus pour le Choice Scarf Mais bon pourquoi pas quoi Là il me fait un coup critique Donc ça m'a mis un peu dans le mal pour tout vous dire parce que j'ai pas voulu temporiser en plein milieu pour faire Protect Lui j'étais bloqué sur poursuite de toute façon il avait un aper et il revenait sur le terrain Il mourait Un peu de PDR je pense Donc voilà donc il va poursuite simplement comme un gros Tardo c'est moi je vais réussir le double abri Et le tuer avec Earth Power Donc là j'ai pas trop compris Même à ce pourcentage de vie je pense pas qu'il me tue avec Pistopoint Mais il aurait peut-être du tenter De toute façon il avait un aper et il était mort Vu que je suis plus rapide Et j'ai fait la baplume Ensuite il a envoyé Venusaur Je pensais bien Gaïa Agile Donc bon ça va je me suis pas fait un egg dix mille fois Je renvoie Ferro Je m'envoie Latios en anticipant donc le Synthèse Vu que je pensais bien qu'il allait faire Synthèse Il soigne pas qu'avec les Vampirins Je fais Psy-Shock Il fait Gaïa Drain Ca le remonte à 20% de vie La Burn le enlève 12 Il lui reste 8% Je le finis avec Psy-Shock Voilà donc pour revenir vite fait au match Donc tout à l'heure vous avez vu qu'il avait Flambuzard Et que j'ai envoyé donc l'Andoris Et après j'ai envoyé donc et Atran En fait je voulais pas Envoyer enfin je voulais pas perdre de la vie sur mon Ferro Même si en soit il S'aurait pas été mauvais parce qu'il aurait pris les Ironbar Mais voilà je voulais absolument pas qu'il perde de la vie Justement pour au cas où si Au final c'est vrai que j'ai pas vu sa dernière attaque En général il jouait Swatchless Bomb Donc Bomberk Le Florizar soit PCF Pour les Nohaciers justement Donc je ne sais pas trop Jouer justement au cas où s'il faisait PCF Que ça ne me tuait pas Donc du coup je voulais bien 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 tout simplement Encore le garder full vie on va dire Voilà comme ça au moins ça me permettait de D'avoir une humilité au lycide Voilà Donc bon pour venir un match vite fait Donc StalDefenseP Donc Ayatran avec Protect, Laval Plums, Willowisp Et Airpower Donc pour avoir Allez on sait jamais La baisse de défense P Voilà il y a 10% de chance Ça peut arriver donc ça c'est cool Ensuite donc le classique Odel Madrido Latios donc avec Trike Choice Scarf Donc avec Psycheun pour taper sur le physique Dans Draco Non pas dans Draco DracoMeter Et Ice Beam Voilà donc en général je joue T-Bolt Les Dice Beam Mais comme Non vous l'avez pas vu C'est assez dommage Mais l'opony est vraiment un très très bon bokeh Et j'ai pas pu bien jouer dans ce match Enfin je l'ai bien placé Sur le cas j'éclair Mais j'ai pas pu le re-utiliser derrière Mais voilà je joue pas Ice Punch Donc je joue Thunder Punch Simplement ça me permet de venir sur les méga flagados Une fois que Une fois que les Les rocs sont placés Que je peux mettre pourquoi pas Licide Etc etc Donc le combo Fake Out plus Thunder Punch Permet de faire De tuer on va dire simplement La plupart du temps les flagados Voilà les méga en tout cas Parce que sinon avec Régénérator Voilà celle d'Awa Celle d'Awa tu comprends Ensuite Donc qu'elle des Hot Choice Non pas du tout D'habitude je joue Choice Scar Et là j'ai décidé donc De le mettre Left Over Scalmander Sub Subcalmander Avec Secret Sword Donc d'ailleurs Dites moi dans les commentaires Si vous jouerez plus avec Scalm Ou Hydrocanon Moi je joue avec Scalm Mais c'est vrai qu'ils ont canon C'est une bonne alternative je pense Et je veux pas rater en fait Donc voilà c'est un peu chaud Ensuite donc Noissier En Stall Def Donc encore classique J'ai envie de dire Vampy Graine Piège de Rock Juro Balle Et Protect En fait d'avoir Protect Et Protect Donc sur Ayatran Et Et Comment il s'appelle Noissier en fait Ça me permet que S'il y a des Poké Choice Je peux voir sur quoi il se bloque Comme par exemple Flambuzard C'est vrai que ça me permet De contrer plutôt facilement Le combo est Atran Et Atran L'Andorus entre guillemets Et Noissier Permet de Voilà De bien faire son dur Ensuite donc Donc le dernier Un peu par défaut L'Andorus terrienne Donc plus pour l'intimidation Egalement donc Je joue Seisme Donc Stone Age Du jeu Eutern Donc en choice car bien évidemment Et Je crois Steelrox Ouais Steelrox Donc au cas où Si Noissier N'a pas pu les placer Ou qu'ils sont enlevés tout simplement Voilà donc Je joue plus en début Ou en fin de match Ça dépend Tous mes Pokés peuvent jouer plus en début Ou en fin de match Mais c'est vrai qu'en Enfin mais je préfère mettre Latios Qui va sweep pas mal Voilà les autres sont plus là Qu'est-ce qui est tombé ? Ils sont plus là pour faire des trous dans l'intimadverse Bref voilà donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas Donc comme je vous le dis A mettre votre Skype Ou à m'ajouter sur Skype Pour faire d'autres matchs C'est vraiment sympa Et puis voilà N'hésitez pas à aimer la vidéo Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette vidéo Sur cette chaîne je ne sais pas Bah n'hésitez pas à vous abonner Voilà on fait beaucoup de contenu divers et variés Notamment sur les graves Pokémon pour moi Et puis les autres Les autres langoustes folles Font eux des jeux divers et variés Sur différents let's play ou vidéos détente Je pense que j'ai un peu résumé Donc voilà n'hésitez pas Le petit pouce vert Le petit commentaire A vous abonner à la chaîne Et nous on se retrouve très bientôt Pour de prochaines vidéos C'était Exa Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501